Une minute de silence pour mille jours de guerre. Au Parlement de l'Ukraine, l'heure n'est pas au bilan, mais aux prédictions du président Volodymyr Zelensky, qui se rend à l'évidence. L'année 2025, dit-il, décidera si la guerre déclenchée par le Kremlin sera remportée par la Russie ou par l'Ukraine. Mais au même moment, sur le terrain, un gène de résistance, son armée lançait au moins six missiles américains à longue portée vers le territoire russe, 48 heures seulement après avoir reçu la permission de les utiliser par le président Joe Biden. Selon les médias russes et des témoins, cinq des six missiles auraient été interceptés au-dessus de la région de Bryansk en pleine nuit. L'attaque est à la une de tous les bulletins d'information en Russie. Tout comme l'annonce de la nouvelle doctrine nucléaire du pays, dit le chef d'antenne. Signée ce matin par Vladimir Poutine, elle permet désormais au président de recourir à l'arme atomique en cas d'assaut menée par un pays qui n'en possède pas, mais soutenu par une puissance nucléaire comme les États-Unis. de la Russie. Depuis le Brésil, où il participe au G20, le ministre des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, dit que l'Occident avait été prévenu des risques d'escalade. La position de la Russie est complètement irresponsable, dit Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, réuni avec les chefs de la défense, qu'il invite à emboîter le pas aux Américains en donnant les moyens à Kiev de frapper au cœur du territoire. C'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie sur ce qui est le sol européen. Emmanuel Macron, qui, pas plus tard que hier, serrait la main de Sergey Lavrov devant les caméras au G20, maintient la ligne dure contre la Russie. L'Allemagne aussi, sauf que malgré toute la pression, le chancelier Olaf Scholz, qui, ce week-end, s'entretenait pour la première fois en deux ans au téléphone avec Vladimir Poutine, maintient que la livraison de missiles à longue portée équivaut à une escalade et une étape qu'il refuse de franchir. Une position qui enrage l'Ukraine. Mais c'est ce que voudra Donald Trump, qui déterminera éventuellement la capacité de l'Ukraine de se défendre. D'ici là, sa nouvelle force de frappe peut être vue comme une perche tendue par Washington, trop tard pour assurer une victoire, mais qui pourrait améliorer sa position, son rapport de force dans un contexte de négociation avec la Russie qui s'annonce inévitable. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada